Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre de l'Education nationale. Monsieur le ministre, les enseignants de lettres classiques qui ne sont pas les seuls concernés alertent aujourd'hui sur le recrutement de leur père. A priori, le concours 2023 risque d'être bis repetita problématique. Au vu du nombre d'admissibles, le nombre de professeurs de lettres classiques recrutés in fine pourrait retrouver le niveau de 2022, soit 55 postes pourvus sur les 134 proposés au concours du CAPES. Les résultats d'admissibilité au CAPES externe 2023 sont implacables. Seuls 47 candidats sont admissibles pour 134 postes. A contrario, en 2010, c'était encore 242 candidats pour 170 postes. En 2022, on comptait seulement 160 candidats au CAPES, 425 à l'agrégation. Ce déficit alarmant, au tempora, met en danger l'enseignement du latin et du grec en France. En 2022, on comptait 14,6% de collégiens et 3% de lycéens latinistes, 0,8% de collégiens et 0,7% de lycéens hélénistes, selon le Figaro étudiant. Il y a pourtant, de facto, des vocations. Je peux en témoigner. L'enseignement de ces humanités d'une grande richesse à Duitam et Ternam, rigueur, manipulation des langues, histoire, réflexion sur le devenir des civilisations et de l'humanité. A accéder à ces enseignements exigeants est, pour certains élèves, un vecteur puissant de réussite, et ce, a fortiori, lorsqu'on n'a pas toutes les chances au départ. Les professeurs de lettres classiques s'inquiètent aussi, ipso facto, des difficultés consécutives, mutations difficiles, voire impossibles, du fait de l'absence d'options, langue et culture de l'Antiquité, remplacement ardu. La complémentarité des lettres classiques et des lettres modernes au sein de l'éducation nationale est une condition sine qua non, tant les langues latines, grecques et françaises sont entremêlées. Aussi, monsieur le ministre, quelles sont les mesures envisagées afin de promouvoir les lettres classiques auprès des jeunes ? Garantir un nombre de postes au summum pour cette merveilleuse discipline ? Plus généralement, la question du recrutement reste cruciale. Et je profite d'un aparté, je suis aussi préoccupée que mes collègues Garou et Favnek sur la question des urgences en Mayenne.